Alors, chers collègues, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de pouvoir animer le live. Donc, comme vous le savez, nous allons accueillir Mme Leylal Fergougi, qui est, comme vous le savez, présidente d'honneur de la Fédération nationale des physio-kinésithérapeutes du Maroc. Donc, ça sera le deuxième live avec cette grande dame, après un premier qui a traité la rééducation et la kinésithérapie en réanimation. Ce deuxième live, il va plutôt intervenir dans un autre domaine. C'est également un domaine de spécialité de Mme Leylal, qui est les déformations orthopédiques du pied chez le nouveau-né et le nourrisson. Donc, voilà. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. J'aimerais bien que les participants continuent à intégrer le live. Alors, également, je voudrais vous rappeler le reste du programme de cette semaine. Nous aurons jeudi, après un arrêt pendant mercredi, mercredi, comme vous le savez, c'est Laila Al-Qadr. Donc, on va arrêter le live pendant la soirée de demain. Inch'Allah, il n'y aura pas de live. Mais la soirée de jeudi, nous aurons une discussion à faire sur la kinésithérapie respiratoire avec ses différentes techniques, que ce soit de désencombrement ou non, ou autre. Et donc, ça sera animé par moi-même. Et vendredi, nous aurons avec nous M. Hassan, qui va traiter une thématique très importante. Alors, j'aimerais aussi rappeler que nous avons un webinaire le samedi concernant l'appareil commentaire avec différentes thématiques des intervenants marocains et étrangers sur ces thématiques-là. Et donc, j'espère vous avoir très nombreux pendant le webinaire. Ça sera diffusé en direct sur notre groupe Facebook Association Marocaine de Thérapie Manuelle, groupe officiel. Donc, ça sera diffusé là-bas. Et toutes les questions que vous allez poser, ça va être recueilli et posé dans le webinaire par l'animateur pour que les intervenants... Donc, je lui ai déjà envoyé l'invitation. Il sera parmi nous dans quelques instants. Alors, je rappelle aussi qu'il y avait une thématique sur la rééducation du pied-bon-varus-secain qui a été traitée par notre cher collègue Kheddam Labbrahim et qui a parlé un peu de l'évaluation et les différentes manipulations et les gestes thérapeutiques qu'on applique auprès de l'enfant et le nourrissant qui a un pied-bon-varus-secain. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est une thématique beaucoup plus globale qui intéresse toutes les informations du pied. J'attends encore l'arrivée de Mme Fulgogi, Leïla. Donc, je lui ai envoyé l'invitation. Je vais... Alors, j'ai envoyé à nouveau l'invitation pour Mme Leïla. On attend son arrivée. Voilà. Selouz-vous, Mme. Mme Leïla, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, madame... Chouïa, c'est de l'allergie. C'est de l'allergie. Faut mettre la bavette. Ah oui. D'accord. Inch'Allah. Alors, madame, je viens un peu de parler de vous et de parler du thème. En fait, votre thème est un thème très intéressant. On sait bien que c'est un peu votre spécialité, tout ce qui est pédiatrie, tout ce qui est kinésithérapie respiratoire, drainage lymphatique. Et là, encore, on touche à un autre aspect de votre expertise professionnelle, qui est les déformations orthopédiques du pied de l'enfant et de nourrissant. Donc, nous aurons le grand plaisir de vous écouter pendant ce live. Mon rôle, c'est un peu vous ramasser le maximum de questions des participants. Ça coupe. Ça coupe. À vous la parole, madame. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie la MTM d'avoir fait ça. C'est un grand pas vers le savoir. C'est très, très important ce qu'ils font. C'est important pour vous. Je n'oublierai pas de vous rappeler que nous, on n'avait même pas de livre pour lire ce qu'on doit faire. Donc, avec le peu de choses qu'on avait, on essayait de faire ce qu'on a et ce qu'on a appris. Mais vous, vous avez beaucoup de chance. Il faut la saisir, cette chance, et d'apprendre un maximum. Le conseil que je vous donne, c'est de voir continuer à faire des formations, à vous instruire et à connaître tout ce qui vient à vous. Et surtout, ces lives viennent jusqu'à chez vous. Donc, ne les ratez pas. C'est tellement important pour vous et pour votre confession que ce serait vraiment dommage de les rater. Voilà. Donc, j'ai dit du petit point de vue que j'avais. Et puis, d'ici, je remercie la MTM, bien sûr. Je remercie mes collègues kinésithérapeutes qui ont fait d'énormes bons en avant. Je suis fier. C'était aussi mes étudiants. Donc, pour moi, je suis tellement fier que je n'ai pas de mots à dire. C'est la vérité. Tu le sais très bien que je dis toujours la vérité, quel que soit le contexte. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'auprès de vos malades, vous apprendrez énormément de choses. Nous apprenons auprès de nos aînés. Et nos malades nous apprennent énormément de choses. Donc, essayez d'écouter vos malades, de les suivre, de bien les analyser pour pouvoir avoir en retour des réponses importantes que vous pouvez utiliser par la suite. Et je démarre mon cours. Le thème d'aujourd'hui, c'est les déformations du pied chez le nouveau-né et le nourrissant. On va voir toute la panoplie des déformations du pied chez l'enfant, le nourrissant, pas le petit-enfant. Le nouveau-né et le nourrissant. Quand il est enfant et grand, c'est une autre histoire. Donc, nous les prenons en urgence. Et sachez que dans la déformation du pied, chez le nouveau-né, c'est une urgence kinésithérapique. C'est parmi les urgences. Les déformations du pied et la kiné respiratoire, ce sont des urgences. Ce ne sont pas des choses qu'on va attendre un mois, deux mois pour les soigner. Un mois, deux mois, c'est déjà trop tard. Très bien. Donc, je ne passerai pas sans vous dire comment le pied évolue en intra-utère. C'est tellement important de savoir comment il évolue dans le ventre de sa mère avant de sortir à la vie. Donc, au 60e jour de la grossesse, le pied est en sublimation de 90 degrés. Il est en sublimation complète de 90 degrés et il mesure 45 millimètres à l'âge de deux mois. Il mesure 4,5 millimètres à deux mois de grossesse. À quatre mois de grossesse, il mesure 45 millimètres. Et la croissance, elle est fonction du mouvement. Et comme a dit Darwin, la fonction crée l'orphin. Donc, s'il y a un mouvement, le pied grandit. S'il est inerte, il va se figer dans sa... S'il ne bouge pas, il va se figer dans la position où il est figé. À entre trois et quatre mois, l'ossification des métacommence. Au quatrième mois, l'ossification aussi du calcanéon va commencer. Et au septième mois, l'ossification de l'astragale. Donc, quand il y a à la naissance, tout est encore en pleine ossification. A la croissance, à la naissance, donc le pied à la naissance, il mesure 7,5, 7 centimètres et demi. Et il est partiellement ossifié. Il est ossifié à 25% de son ossification adulte. Et il est très fragile. Donc, quelles que soient les contraintes, il peut se déformer. S'il y a une contrainte en supplication, il va être en supplication. S'il y a une contrainte en éclat, il va être en éclat. S'il y a une contrainte en abduction ou en pronation, il va être en pronation. Donc, tout ça va vous donner une idée de comment on va être soumis à des contraintes. Par exemple, s'il y a des rétractions musculaires, s'il y a des rétractions musculaires, les muscles rétractés vont tirer de leur côté. Et si on a un jambier antérieur qui est rétracté, on aura une abduction et une flexion dorsale. La croissance d'un an à 5 ans, à 18 mois, 50% de la longueur du pied de l'adulte. Donc, le pied à 18 mois, il va mesurer la moitié du pied qu'on aura à l'âge adulte. Les poussées de croissance, il y a une poussée de croissance de 4,5 centimètres pas. Et c'est à partir de cette croissance que les séquelles résiduelles vont apparaître, vont ressurgir. Parce que chaque an en a 4,5 centimètres. S'il y a une déformation sur 4,5 centimètres, elle va vraiment apparaître. La médiotarsienne est la dernière à se siffler. Et 4 ans pour l'escaphoïe, donc le talus. 4 ans pour le talus. Pour que le talus se s'osifie, c'est à l'âge de 4 ans qu'il termine son ossification. Donc, on peut avoir du travail quand on a une déformation orthopédique du pied. Et on a un peu de liberté jusqu'à l'âge de 4 ans. Et la croissance à la puberté, le pied ne change plus de pointure. À la puberté, le pied ne va plus changer de pointure. À l'âge de 18 ans, ça y est, on n'augmente plus de pointure de pied. Sauf chez la femme, pendant la période où elle est enceinte, son pied va augmenter de 2 ou 3 pointures. Parce qu'il y a de l'œdème, après l'accouchement, il va revenir à sa taille normale. Donc, on va parler, comme j'ai vu hier le live de Mme Depard et Mme Hachepac, les deux ont insisté sur l'interrogatoire. L'interrogatoire et l'examen clinique sont deux choses importantes pour le clinique thérapeute, quel que soit le malade. Vous avez un malade sur la table, il faut l'interrogatoire. Vous avez un enfant, il faut avoir le parent. Et ou la personne qui s'en occupe avec vous, pour qu'elle puisse vous renseigner sur tout. Le pied, si à la maman, vous devez poser la question, est-ce qu'il est né à terme ? Est-ce qu'il n'a pas souffert lors de la naissance ? Est-ce qu'il séjournait en réanimation ? Parce qu'on peut avoir des pieds neurologiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a une déformation du pied ? Donc l'interrogatoire est très important. Il va vous diriger un petit peu pour savoir si c'est un pied héréditaire. Les pieds héréditaires sont très souvent durs à récupérer. Et l'examen clinique ? Après, vous passez à l'examen clinique. Vous regardez l'état de la peau. Vous regardez le dos s'il n'y a pas une spina bifida associée. Vous regardez s'il n'y a pas une scoliose associée. Vous demandez au médecin s'il n'y a pas une luxation congénitale de la hanche associée. Vous regardez s'il ne porte pas de culotte d'abduction. Ça veut dire qu'avec son pied, il a aussi une luxation de la hanche. Et puis vous faites un bilan articulaire du pied de l'enfant avec un bilan musculaire. C'est quoi le bilan ? Le bilan du pied, c'est voir la souplesse. Si le pied est souple, s'il est en déformation, vous essayez de le remettre. Il revient en position normale et voir s'il revient en position normale, en passif, facilement. Si elle est complète ou incomplète. Vous voyez la raideur des muscles. Vous voyez la raideur du pied. Vous voyez la rétraction musculaire. La rétraction musculaire, elle vous apparaît. Quand vous essayez de corriger, vous avez le corps musculaire qui sort et qui pointe. Et là, vous savez que le muscle est rétracté, il est court. Et vous regardez la flexion dorsale, la flexion plantaire, la supination, la pronation, l'abduction, l'abduction. Et tout ça. Vous le notez sur un papier et vous devez faire un dossier du malade. Très important d'avoir un dossier de chaque patient dans votre cabinet. Si vous êtes au libéral, vous faites des dossiers pour vos patients. Si vous êtes dans l'hôpital, vous vous mettez dans le dossier parce que vous allez suivre le malade. Et le médecin de votre service aussi va le suivre. Donc, sur le dossier du malade, vous notez, quand le patient vient chez vous, vous notez la première consultation, votre examen clinique, votre anamnèse et votre examen clinique. Et vous donnez votre plan de traitement. Qu'est-ce que vous allez faire à ce patient ? Et chaque patient est un cas particulier. Tous les patients ne se ressemblent pas. Très bien. Donc, je reviens à la souplesse, à la raideur. Quand vous examinez la flexion dorsale et que vous trouvez que le pied est en flexion dorsale exagérée, irréductible, c'est un pied talus. Quand vous trouvez que le pied est en flexion plantaire et que vous n'arrivez pas à l'amener en flexion dorsale, c'est un pied équin. Quand vous avez une pronation importante et qui ne vous parle pas en supination, c'est un pied varus. Quand vous avez une supination importante et que le pied ne revient pas en pronation, c'est un pied varus. Quand vous avez une pronation et que le pied ne revient pas en supination, c'est un pied varus. Quand vous avez une abduction importante, c'est un métatarsus varus, etc. Et on verra tout ça dans ce qui suit. Donc, je reviens un petit peu à la classification de ces pieds. Nous avons deux catégories de pieds. Nous avons une catégorie de pieds qui sont dus à une malposition et nous avons une catégorie de pieds qui est due à une malformation. Les pieds qui sont dus à une malposition sont les métatarsus varus, les pieds varus et les pieds talus. Et ceux-là, c'est des pieds qui guérissent sans équerre. Juste avec la rééducation, on peut les soigner. Et de l'autre côté, vous avez les malformations, les pieds dus à une malformation. Et parmi ces pieds, c'est des formations qui sont assez graves, assez lourdes, qui demandent un traitement de longue durée et qui sont le pied bovarus et cas et le pied convex. Ça va ? Oui. Alors, je vais un petit peu m'étaler sur les malpositions. Alors, les malpositions, c'est quoi ? C'est des pieds déformés à cause des malpositions. Elles résultent de contraintes intra-utérines, de conflits fétomaternels, de cohabitation difficile entre les mouvements de la croissance du foetus et la paroi utérine. Donc, tout ça, c'est entre la maman et le foetus. Soit qu'elle a un petit bassin et un petit céture et l'utérus, soit que l'enfant est grand par rapport à la cavité de l'utérus, soit qu'elle a un problème autre que... Donc, ce sont des conflits fétomaternels. Ces malpositions sont dues à des conflits fétomaternels. Et nous allons voir, un par un, ces pieds de malposition. Le pied d'anus, c'est une malposition physiologique, c'est une hyperflexion dorsale du pied. Elle est complètement réductible. Il s'agit d'une déformation secondaire à une position en intra-utérine. L'exagération de cette position en rapport avec la compression entre intra-utérine, vous avez des marins qui arrivent et qui vous disent, « Je sens le pied de mon bébé qui pousse sur mon ventre. » Eh bien, lui, il n'arrive pas à tourner et il a le pied plaqué contre la paroi de l'utérine. Et il se met en flexion dorsale. Alors, quand vous avez un pied d'anus, il faut surtout, surtout regarder la hanche. Parce que le bébé est en triple flexion et quand il pousse sur la paroi utérine, il pousse aussi son fémur et il peut le sortir de la cavité cotyloïde. Et ça peut donner une luxation de la hanche. Donc, devant un piétalus, en général, l'orthopédiste ou le pédiatre à la naissance, il examine les hanches et très souvent, les piétalus arrivent avec leur culotte d'abduction chez le kinésithérapeute. Voilà, donc je vais vous montrer une petite photo de… On peut tourner ? Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Non, non. Non, ça, c'est moi. Hop. Oui, on arrive à voir le pied, le piétalus. Voilà, en hyperflexion dorsale. Vous le voyez ? Voilà. Oui, parfait, parfait. C'est ça ce qu'on appelle un piétalus. Oui. En général, ce piétalus, je le traite, mais il faut toujours qu'il y ait un accompagnement des parents. En général, ce piétalus, moi, je le traite avec une boule de coton, une boule de coton. Je fais une boule de coton, je la mets dans le pli, au niveau du pied, dans le pli de la flexion. Je mets une légère flexion dans le pli en terre et je mets la boule entre le squelette jambier et le squelette du pied. Et je mets une chaussette par-dessus. Et je montre à la maman comment faire. Et je le revois une à deux fois par semaine. En général, tout rentre dans l'autre. En général, tout rentre dans l'autre. Très bien. Donc, c'est une déformation qui est facile à réduire et qui se réduit facilement. Si je juge qu'il y a une rétraction des extenseurs du pied, si j'estime qu'il y a une rétraction des extenseurs du pied, et bien avec la telle de Zimmer, vous connaissez la telle de Zimmer ? Je prends une qui est à la largeur du squelette jambier et du pied de l'enfant. En général, ça fait 8 cm. Ça fait 8 cm. Et je la mets devant, devant, en antérieur. Et j'imprime une petite flexion plantaire au pied et je fixe avec deux petites bandes d'élastoplastes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je fais. Je pense que j'ai doit avoir une image de ça. Je la montrerai tout à l'heure. Voilà le travail qu'on fait pour les pieds talus. Vous voyez, on prend le bord du pied et on le met vers la flexion plantaire. C'est ça le travail qu'on fait. Vous voyez, vous avez vu le calcanium où il est logé. Il est logé très bas, dans le talon. Et si on a un peu plus d'expérience, en faisant la flexion plantaire avec nos doigts devant, avec notre main, on va pousser le calcanium vers le haut. pour avoir une bonne flexion plantaire. Excusez-moi, je vais remettre ça. Oups, je suis parti. Excusez-moi, c'est... Voilà, très bien. Je n'arrive plus à me remettre. Voilà, je pense que là, ça ira. C'est bien, vous me voyez bien ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. D'accord. Alors, on a dit que le pied-talus, c'est une histoire très facile à régler. N'importe quel qu'il n'est, même s'il n'a pas d'expérience, il peut traiter un pied-talus. Parce qu'il est facile, on va amener le pied en flexion plantaire et faire une petite poussée du calcanium vers le haut. Là, j'ai une belle image. Je veux vous montrer encore. Je crois que... Ah. Vous voyez, c'est un pied-talus qui est important. Et voilà le travail qu'on fait. Hein ? C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Très bien. C'est totalement réduit. Oui, il se réduit et il s'améliore. Au fur et à mesure, il s'améliore. L'évolution, elle est très bien. Elle peut même être spontanée. Elle peut être spontanée si on montre aux parents comment faire. Parce que les parents, ils sont partie intégrante de notre travail. On leur montre comment faire et ils font et nous, on contrôle un petit peu de tout le monde qu'on voit. Une fois par semaine, si les parents sont coopérants, on les voit une fois par semaine. Et au bout du quatrième mois, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Très bien. Il y a des questions ? Oui, en fait, il y a plusieurs questions, mais je vais poser seulement les questions qui concernent l'évaluation et qui concernent le piétalus. Oui. Concernant, déjà dans la première partie, une question qui demande quand est-ce que les contraintes, on peut les avoir. C'est-à-dire les contraintes qui favorisent la déformation. Faites aux maternelles. Eh bien, ça, en général, c'est le génie. Le gynéco, il le dit en faisant une échographie, en faisant une échographie, en faisant une pelvimétrie pour voir la distance du bassin, si elle est capable de recevoir l'enfant dans l'utérus. Et puis, il y a des mesures qu'ils font et ils savent qu'il y a un problème phéto-maternel. En général, quand il y a un grand problème phéto-maternel, ils font naître l'enfant avant-terre. D'accord. Alors, il y a un terme qui s'est répété, la notion de la réductibilité. Oui. Réductible, oui. Réductible, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la réductibilité, vous avez par exemple, je vous ai montré le piétalus, comment il est, je vais le manipuler vers la flexion plantaire. S'il me suit, mais en passif, s'il me suit, c'est un biais qui est réductible. S'il me suit complètement, et je vais jusqu'à la limite, jusqu'au dernier degré de flexion plantaire, on dira qu'il est complètement réductible. S'il me suit, et il ne me suit pas jusqu'au dernier degré de la flexion plantaire, il s'arrête à la moitié ou un quart, je dirais qu'il est incomplètement réductible. Et s'il ne me suit pas du tout, je dirais qu'il est irréductible. Réductible, d'accord. Alors, par rapport à l'évaluation, les bilans, affaires, est-ce que c'est affaires une seule fois ou bien affaires chaque jour, chaque séance ? Non, on ne les fait pas chaque séance, on va les faire la première fois, on va attendre qu'on ait une évolution, comment ça se passe. On fait un autre bilan, au bout de 10 séances, on fait un autre bilan, et au troisième mois, on va envoyer le malade chez son médecin, parce qu'il y a un contrôle, il faut travailler toujours en équipe. On ne peut pas travailler tout seul, on envoie le patient chez le médecin, en lui envoyant le premier bilan et le deuxième bilan. Ou le troisième bilan, les bilans qu'on a faits, on va dire voilà, l'enfant est arrivé avec pied dans cet état, actuellement il est dans cet état, je vous le renvoie pour contrôle et pour avis. En général, ce n'est pas encore fini, le médecin vous le renvoie, il met une trentaine de séances. L'orthopédiste, le pédiatre, quand il voit un pied qui est raide, un pied congénital, il va vous l'envoyer à chaque fois pour une trentaine de séances. Quand vous avez fini votre séance, vous allez écrire un petit rapport où vous avez fait votre premier bilan et votre dernier bilan, l'évolution satisfaisante ou pas, je vous l'adresse pour avis et en général, il vous le renvoie et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'on vous complète. Alors, les questions qui restent, ce sont des questions sur le piétalus. Maintenant, par rapport au bondage ou bien le système de coton à faire, est-ce que vous conseillez à la maman de le garder pendant 24 heures ? Ou bien c'est... Alors, la maman, elle va faire la petite boule, si elle veut laver son enfant, elle va enlever la boule et la remettre après. Il faut qu'elle lave et qu'elle le garde 24 heures et ça ne dérange pas parce que c'est une boule en coton qui ne fait pas de pression ni rien du tout. Mais c'est les chaussettes qui bloquent. Les bondages, bien sûr, il faut les refaire avec le kiné qu'on fait, l'attel de Zimmer en antérieur. Il faut qu'elle vienne voir le kiné pour la changer et ce sera une fois par semaine, trois ou quatre séances. Et le tour est joué. Alors, la dernière question. Le traitement du piétalus, ça continue selon vous, jusqu'à quel âge ? Est-ce que ça récupère pendant des semaines ou bien ça pourrait prendre des mois ? Alors, le traitement du piétalus, en général, il récupère des... Je ne sais pas si vous savez que le nouveau-né, il est en tri-flexion, continue, il est en tri-flexion. Flexion de la hanche, flexion du pied, flexion du genou. À partir du troisième mois, il commence son extension. Et là, il va commencer à sortir sur son triceps. Et très souvent, même s'il n'y a pas de rééducation, l'enfant récupère. Donc, si c'est un piétalus grave, mais en général, même s'il ne fait pas de kinésithérapie pour le piétalus, dès qu'il commence à réveiller ses extenseurs, il va faire de la flexion plantaire et tout va rentrer dans l'autre. D'accord, merci. Alors, voilà, ce sont... Trois, quatre séances viennent à vous du piétalus simple. Oui. Alors, en fait, ce sont les questions qui se sont intéressées au piétalus. Maintenant, si vous voulez continuer encore sur les autres pieds. D'accord, très bien. Donc, je vais vous montrer l'image sur les altelles qu'on peut faire au piétalus. L'altelle de Zimmer qui est très importante, il faut facile à réaliser. Voilà l'altelle de Zimmer. Vous voyez l'altelle de Zimmer, elle est en aluminium. On peut la bouger comme on veut. On peut lui faire l'empreinte comme on veut. Et on, je la fais avec deux petites bandes d'élastoplastes et l'altelle de Zimmer. Sinon, il y a les attelles en plâtre. Et les attelles en plâtre. Le plâtre est très difficile à réaliser dans les cabinets parce qu'ils demandent... Et ils demandent... Le plâtre est très, très difficile à réaliser au cabinet parce qu'ils demandent... Ils demandent un lavabo particulier, un conduit de vidange particulier. Et si on le fait dans le cabinet, on risque de boucher tous les conduits d'eau qu'on a dans le cabinet. Il faut un truc spécial pour le faire. D'ailleurs, même à l'hôpital, ils ont un bac particulier pour faire les plâtres. Et puis, c'est très... Alors, j'ai... Oui. Oui, pardon. Je ne me l'ai interrompu. Non, non. C'est là. Non, non. Là. Vas-y. Alors, j'ai juste une question de M. Aziz, le Graoui, qui demande... Le valgus qui accompagne généralement le piétalus, est-ce que ça a un traitement spécial ? On va voir le piétalus valgus, parce qu'il y a le piétalus et il y a le piétalus valgus. Il y a deux formations qui sont différentes. On y vient. On y vient. D'accord. D'accord. Merci. Alors, dans le piétalus, on a, d'après les statistiques, d'après la... D'après quelques personnes qui ont fait des études sur la question, on a 86% de guérison spontanée. La guérison est spontanée. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il a mon téléphone. Donc, en 86% de guérison spontanée, on a 10% de persistante... Des petits talus minimes et 4% de persistante d'une déformation sévère. Alors, moi, je mets entre parenthèses la déformation sévère, parce que le piétalus, en général, sur 30 ans de travail avec les pieds, je n'ai jamais vu de séquelles de piétalus simples sévères. J'en ai jamais vu. C'est toujours récupération rapide au bout de maximum dix séances. Et le pied est en place et il est normal. Ils ne sont pas passés sous votre main, c'est pourquoi ? Non, c'est... Merci, c'est gentil, ça, c'est gentil. Alors, le métatarsus adductus, c'est une déformation très fréquente. Il y a l'adduction de l'avant-punier, plus ou moins une supination. Alors, la supination, l'adductus, il se passe dans l'articulation de l'isfranc. Le bord externe est convexe et le sion interne est constamment présent. C'est le métatarsus adductus. Je répète, c'est une déformation très fréquente. Elle associe une adduction de l'avant-punier, plus ou moins une supination. Et tout se passe dans l'articulation de l'isfranc. Ça veut dire que l'arrière-punier est normale, il n'y a rien. Le talon, on le voit dans sa place, le calcanéon. Je vais vous montrer quelques photos parce que ça doit être accompagné d'images. Vous voyez ? Oui. C'est le métatarsus adductus, voilà, en nature. Très bien. Donc, le métatarsus adductus et le métatarsus varus, on les soigne de la même manière. Donc, il est souvent fréquent et bilatéral. Reduction de l'avant-pied, le bord externe convexe, le sion interne peut exister ou ne pas exister. Et l'arrière-pied est normaux axés. Donc, normaux axés, il est dans l'axe. On voit le talon dans sa poche, le calcanéon, il est dans sa poche talonnière. Et il est réductible. En général, tous les métatarsus adductus sont réductibles. Et je vais voir un petit peu avec vous, discuter un petit peu la façon de les traiter. D'accord. Dans le métatarsus varus, il existe deux formes. Une forme moins raide et une forme moins réductible. Plus ou moins réductible et plus ou moins réductible. Ça dépend de ce que vous allez trouver. Quand vous allez manipuler le pied, vous allez l'amener en correction complète. Ça veut dire qu'il est réductible. Si vous ne l'amenez pas en correction complète, il est irréductible. Quand il est un peu sévère, on n'arrive pas à l'amener, on n'arrive pas à le réduire. Il reste une petite induction que l'on va noter avec un boniomètre. En général, à la vue, quand vous manipulez, vous sentez que vous n'allez pas l'amener en complète correction. J'ai un tableau qui va montrer la réductibilité du pied. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je vais quand même vous le passer pour le voir. C'est dommage parce que c'est des choses qu'il faut avoir en sursoi tout le temps. Voilà, est-ce que vous voyez ? Vous arrivez à lire ? La lecture, non. Mais par contre, les schémas sont clairs. Alors, le premier, c'est une mobilité normale. Le deuxième, il est souple. Le troisième, il est partiellement réductible. Et le troisième, non réductible. Et vous voyez la lime. La lime par où elle passe. Vous passez la lime médiane du pied. Si elle passe entre le deuxième, entre le troisième, Alors, entre le deuxième et le troisième orteuil, le pied est normal. Si la lime médiane passe entre le troisième, le troisième, attendez, je crois, qu'est-ce que je raconte ? Le premier, c'est le gros orteuil, c'est ça ? Oui, oui. Si elle passe entre le quatrième et le troisième, c'est un pied souple. Elle passe un petit peu décalé sur le troisième. Si elle passe entre les deux, le quatrième et le troisième, c'est un pied partiellement réductible. Mais si elle passe par le cinquième, c'est un pied non réductible. Voilà. Voilà, ça, c'est la lime médiane. Elle passe entre le troisième et le deuxième orteuil. C'est un pied qui est normal. Quand elle passe entre le troisième et le troisième, c'est un pied partiellement réductible. Quand elle passe sur le cinquième métal, c'est un pied non réductible, irréductible. Ça va ? Oui, oui, ça va. Très bien. Il existe. Alors, l'évolution du métatarsis, je parle, c'est tellement, je vais essayer de, il me dérange. Donc, le métatarsis, je parle, il persiste, il est pratiquement à 96% complètement guérissable. Mais il persiste des formes un peu plus persistantes, qui sont de 4%. Je vais vous montrer encore les séquelles. Voilà, un métatarsis varus non traité. Un adolescent non traité, vous voyez comment est le pied pour les traitements de métatarsis varus. On fait des petites, des petites contentions, ou alors des petites, des petites chaussures, non, je ne sais pas. Voilà, des chaussures, des petites bottes plâtrées, ou des chaussures, des chaussures anti-varus. Ça, ces chaussures, elles sont très bien, c'est les chaussures de seringes. Ce sont les chaussures de l'équipe de seringes. Il y a un ressort en bas qui réduit la correction de l'adduction du pied et de la supination. Ils sont intéressants. Dans le métatarsis varus, le plâtre marche très bien. Le plâtre, la botte plâtrée marche mieux que l'élastoplast. L'élastoplast, ça prend beaucoup de temps pour régler le métatarsis varus, mais la contention prend beaucoup de temps pour récupérer le métatarsis varus, alors que la botte plâtrée, elle, elle donne des résultats rapidement. Alors, je vais vous montrer encore les contentions par élastoplast pour le métatarsis varus. Vous voyez, là, c'est un petit métatarsis varus. Voilà les contentions. Regardez, on met une petite plaquette et on met les bandes d'élastoplastes. Là, on met les bandes d'élastoplastes et les attelles et les petites plaquettes. Et voilà ce qu'on fait pour le métatarsis varus. On lui laisse une liberté de travail, on amène le pied en abduction et on lui laisse la liberté de bouger son pied en égale en flexion dorsale. Et la bande qui est sur la partie externe du pied, c'est elle qui permet la correction parce qu'elle le tire vers l'abduction. D'accord. Très bien. C'est bon. Donc, la contention, on l'a fait normalement avec une... Si on a l'habitude, on le fait avec une seule bande d'élastoplastes. On commence par la partie... Par prendre le premier orteuil. Enfin, une partie du premier orteuil, une partie du premier métat. On amène le pied vers l'abduction. On passe par en bas et on fait des petits tours tout en passant toujours par en bas. Et quand on passe par en bas, on amène le pied en abduction sans tirer sur l'élastoplastes. C'est votre main qui amène la correction et c'est l'élastoplaste qui se colle juste, qui suit votre main. Et après, on met une contention sur la partie externe de la jambe en la fixant par une embrasse d'élastoplastes. Et j'ai terminé avec les malpositions, les déformations du pied malpositionnées. On va passer à un autre chapitre qui est important. C'est juste un élastoplastement. Oui, je réponds. Je réponds. Une question. Oui, je réponds aux questions avant de passer. Voilà, merci madame. En fait, vous avez répondu à la question parce que la question a été posée avant même que vous allez en parler. C'est le traitement du métatarsus varus. Une collègue qui travaille avec les enfants en pédiatrie et qui demande est-ce que souvent, il remarque quand elle met les enfants en position assise qui ont un métatarsus varus, il constate que le métatarsus varus se corrige et c'est lié plutôt à la position debout et au tonus musculaire. Il a remarqué aussi dans sa pratique que les contentions ne sont pas aussi efficaces. Et il vous a demandé quelle est la solution. Vous avez déjà répondu. C'est un peu le plâtre. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ce qu'elle vient de dire ou bien vous pouvez rajouter d'autres informations ? Alors, si la déformation persiste pendant la position debout, c'est qu'elle existe. Si la déformation n'existe, il faut la corriger. Oui. En position assise. Je pense que si l'enfant se met en rotation externe, il y a la pesanteur qui va agir et qui va abaisser le pied et qui va le corriger. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il faut examiner l'enfant quand il est debout, quand il marche. Moi, ce que je lui conseille, c'est de montrer aux parents de mettre des planchettes. Les planchettes, si l'enfant marche, parce que quand il arrive à l'âge de la marche avec un métodarchus varus, c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que la prise en charge de toutes les déformations du pied, chez le nourrisson et le nouveau-né, doit être très précoce, avant même la marche. Vous savez très bien que quand il y a un déséquilibre musculaire, il s'en suit une rétraction musculaire, il s'en suit une déformation osseuse. Ça, vous le savez, il y a une attitude vicieuse, rétraction musculaire, déformation osseuse. Quand on arrive à la déformation osseuse, on n'a plus rien à faire. Ça y est, il y a une déformation osseuse. On a beau travailler, on peut l'améliorer, mais il persistera toujours des petites secs. C'est pour ça que je vous ai dit que le pied grandit de 4,5 cm par an. Donc, quand il y a des petites déformations résiduelles, elles apparaissent à l'âge de la marche. D'accord. Alors, j'ai peut-être une question personnelle. Qu'est-ce que vous pensez du fait de porter des chaussures à l'envers? Est-ce que ça pourrait aider? Oui, oui, ça peut aider. Ça peut aider. Ça aide quand on n'a rien, quand on n'a rien, quand on n'a pas de kiné. Quand on n'a pas de suivi orthopédique et de suivi kinéthérapique, on peut conseiller aux personnes des chaussures à l'envers. Surtout pour les gens qui habitent très loin et qui ne peuvent pas venir régulièrement pour leurs séances de kiné. Mais, vous voyez qu'un métatarsus varus pris très tôt, à l'âge de la naissance ou dès que le médecin a constaté le métatarsus varus, jusqu'à l'âge de la marche, en général, au bout de 10 séances, il disparaît. D'accord. D'accord, merci Madame pour ces éclaircissements qui sont pertinents. Alors, si vous voulez, on passe au chapitre prochain. Oui, le pied congénital, le pied congénital. Donc, on a le pied congénital et le pied bovaricec. Alors, le pied congénital, il est rare. C'est une malformation importante. Et le traitement, il est orthopédique et souvent chirurgical. C'est... On ne s'amuse pas avec un pied valgus. Et un pied bovaricec maltraité donne un pied valgus. Je vais vous montrer comment est le pied valgus. Le pied convex, plutôt, pas valgus. Le pied convex. Parce que le pied... Voilà, le pied convex. Le voici. Il faut vous en imprégner. Ah. C'est ça, le pied convex. Et là, voici la radio. Vous voyez qu'Alcanium a fonctionné. Pied en écart. Oui, oui. Et avant-pied en flexion dorsale. Arrière-pied en écart. Et avant-pied en flexion dorsale. Et la médiotarsienne est complètement écrasée. Donc, c'est un pied qui est très sévère. Le traitement est très dur. Le traitement, il peut être soit par plâtre, soit par contention élastoplastes et on va voir ce qu'on peut faire au pied convex. Donc, c'est 50% des pieds convex sont idiopathiques. Le diagnostic est facile à la naissance. Il faut savoir le traitement du pied thalus, d'où l'intérêt de l'échographie ou de la radiographie. Donc, on peut le confondre avec le plétalus. Mais la médiotarsienne nous montre que c'est un pied convex. à la naissance. Le pied bovarus et qu'un, quand il est traité, quand on commence à corriger la flexion dorsale, avant de corriger les pains, on donne un pied convex. Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi ça donne un pied convex. Donc, il faut faire la différence entre pied thalus et pied convex. Le pied thalus aussi peut être légèrement en valgus, mais très souvent, le thalus est pratiquement collé à la plante, à la face antérieure de la jambe. Et il n'y a pas cette courbe au milieu du pied. Je vais vous montrer. Vous voyez l'examen. Je vais vous montrer l'examen de face de profil. Voilà. Un pied convex. Regardez l'arrière-pied. L'arrière-pied, il est en état. Et l'avant-pied en flexion dorsale. Le voici. Je ne sais pas si vous voyez. Le voici vu de l'intérieur. Vous voyez ici. Ici, vous voyez, regardez, la médiotarsienne qui est complètement cassée. Elle est entre les deux. Complètement écrasée entre les deux. Entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Celui-là, il est en haut et celui-là en flexion dorsale. ... ... ... ... ... regardez, il est facile, un diagnostic. Alors, le traitement, très souvent, il est chirurgical. Et même la chirurgie ne donne pas de bons résultats. Mais ces derniers temps, quand je prenais des pieds convexes, que j'ai compris comment la déformation est faite, j'ai commencé à faire un plan de traitement particulier qui m'est particulier. Je commence d'abord par aligner le pied avec le squelette jambé. Qu'est-ce que je fais ? Je mets le pied en égale complet. D'accord. La médiotarsienne. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. Je vous suis parfaitement. J'aligne tout le squelette du pied avec le calcanéon. Oui. Je fais des tractions pour libérer, aérer la médiotarsienne. Et je fixe le tout. Je fixe le tout. Un an. Je ne suis pas une grande pratiquante du plâtre, mais je mets des attelles de cimer, de part et d'autre, pour fixer le pied en égale. D'accord. Et je le vois trois fois par semaine. Jusqu'à ce que le pied soit en égale et soit aligné avec le squelette jambé et que l'axe de la jambe passe par le deuxième orteil. Et après, je commence à corriger le valgus. D'accord. Oui. Oui, oui. Et j'ai d'excellents résultats. D'excellents résultats. Je suis parti du raisonnement qu'on fait pour le pied Bovarus et K. Le même raisonnement pour le calcé sur le pied, le convex, tout en ayant à la tête que ce sont des déformations qui sont à l'opposé l'une de l'autre. D'accord. Il est complètement tourné, donc il est complètement en flexion dorsale avec un pied à la main. Ce qui m'a aidé dans ce... ce résultat. Rebonsoir, madame. Rebonsoir. Alors, on était en train d'introduire le pied Bovarus et K. Alors, en attendant un peu que madame Leïla commence à parler du thème, j'aimerais quand même rappeler notre événement ce samedi, incha'Allah. On aimerait vous avoir dans le groupe associé sans marocain de thérapie manuelle, groupe officiel. Il y aura la diffusion du webinaire en direct. Vous pouvez réagir dans le groupe. Il y aura des personnes qui seront chargées d'amener les questions dans le webinaire. Comme ça, l'interaction, elle est assurée. Alors, à vous, madame Leïla, la parole. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à la chose, je pense, qui vous intéresse le plus. C'est le pied Bovarus et K. Tout le monde, on a vu, tout le monde rêve d'en faire quelques-uns. Et c'est une urgence dans la kiné. Et le kiné doit savoir le faire. Et malheureusement, nous avons des enfants qui viennent de certaines régions très lointaines. Et on aimerait bien qu'il y ait des kinés qui prennent en charge ces enfants qui viennent des régions lointaines. La prise en charge n'est pas très difficile. Il suffit juste de faire un ou deux patients, de le faire consciencieusement et de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et vous prenez à l'aise la prise en charge du pied Bovarus et K. Très bien. Donc, le pied Bovarus et K, on a quand même de 1 à 2 naissances pour 1 000. Donc, sur 1 000 naissances, on a 1 à 2 pieds Bovarus. Et les garçons sont plus nombreux que les filles. Donc, 70 % de garçons sur 1 et 30 %. On a 50 % de pieds Bovarus et K bilatéral. Entre parenthèses, quand des pieds Bovarus, c'est beaucoup plus dur que chez le garçon. Le lien, maintenant, il se fait en entératale. Il se fait pendant la grossesse. Au deuxième trimestre, quand la femme enceinte fait son échographie, on peut voir que le pied est un pied beau. Il est idiopathique à 90 %. Et il est secondaire à une cause à 10 %. Donc, secondaire à une cause à 10 %. C'est-à-dire qu'il peut être soit d'origine neurologique telle que la spina bifida ou d'origine centrale telle qu'une infirmité motrice cérébrale ou une agénésie d'un des autres membres inférieurs, soit le cibia, soit le péronné ou une partie du fémur. Donc, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent donner un pied beau qui ne fait pas partie du pied beau congélite. Alors, je vais vous montrer une échographie. On voit le pied beau dans l'échographie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que la science a pu faire. Bon, toujours est-il que je ne suis pas d'accord pour le dire à la maman quand elle est enceinte parce que ça peut la déstabiliser psychologiquement. C'est vrai qu'on peut lui expliquer la prise en charge, comment elle se fait, etc. Mais ça la déstabilise psychologiquement. Et imaginez qu'on lui dise au sixième mois de la grossesse qu'elle a encore trois mois à purger avec cette angoisse de l'enfant qui va naître avec un pied déformé. Ça, moi, je ne suis pas d'accord, mais il y a des médecins qui le disent. Moi, je préfère que le médecin nous contacte, nous, quand il a trouvé un pied beau, contacte le kynothérapeute et lui dise, voilà, la maman, elle a un enfant qui présente un pied beau, je voudrais que vous soyez là le jour de l'accouchement et que vous prenez le bébé, vous lui expliquez, vous prenez... Mais ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Les mamans, elles sont traumatisées à la naissance de leur bébé et j'en ai vu qui étaient traumatisés bien avant la naissance de leur bébé quand elles ont su qu'il y avait un pied beau varus sec pendant la grossesse. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je veux préserver la maman parce que déjà, la grossesse, elle est angoissante. Parce que la maman et le papa n'arrêtent pas de se poser des questions, comment ça va se passer, etc. Et si on leur rajoute qu'il y a une pathologie qui est associée à la grossesse, ça les fait flipper. Et très souvent, avec tout le respect pour les hommes, quand il y a une malformation chez le fœtus, le mari, il incline toujours sa femme. Il dit, psychologiquement, il a l'impression que comme elle a porté le bébé, c'est la cause de la déformation. Et ça génère des problèmes et des divorces. Il vaut mieux que ce soit un très gentil, à la limite, même un psychologue qui annonce à la maman le jour de la naissance que voilà, il la rassure, il aura les mots pour la rassurer. Toujours est-il, voilà, nous prenons les pieds beaux très tôt à la naissance. Des fois, quand on a un orthopédiste qui est pour la kiné et tout, il nous appelle dès la naissance, dès qu'il voit le bébé. Nous voyons le bébé avant la maman, nous corrigeons le pied, nous mettons un élastoplast, et nous lui donnons le bébé avec son élastoplast. Elle a le temps de s'habituer à l'élastoplast. Elle demande c'est quoi. C'est juste un petit truc dans le pied qui est corrigible. Et d'ailleurs, quand le bébé sort avec un pied beau, en général, il est souvent réductible. Bien sûr, les pieds qui sont dus à une pathologie telle que l'arthrogrypose ou l'aspinamifida, ou autre. Et un petit chat qui viole à côté de moi. Très bien. Donc, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire pour le pied beau. Donc, le pied beau, il associe une triple flexion et une triple déformation dans les trois plans. On a une adduction du pied plus une supination plus un écart. Donc, on a l'avant-pied et l'arrière-pied qui sont tous. Et on a un arrière-pied qui est complètement... un pied qui est complètement tourné en dedans qui associe supination plus adduction. Et on a un arrière-pied qui est en complet dégâle. Et je vais vous montrer les différents... Comment on peut nommer tout ça. Vous voyez, là, le pied, comment il est en adduction et supination. Là, quand on le voit de face... Quand on le voit... On ne voit pas les mêmes choses. Voilà le pied. Voilà quand on le voit de la face postérieure. Voilà comment on le voit. Face antérieure. Et voilà les pins. Vous voyez comment il est... Donc, ce sens-là, la triple déformation du pied. Voilà. Bien. Donc, quand on reçoit ce pied, je ne reparlerai pas de l'anamnèse et du dossier. Quand on reçoit ce pied, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de remettre le pied dans l'axe du squelette zambier. Et pour remettre le pied dans l'axe du squelette zambier, il faut amener le pied en abduction et en pronation. Amener tout l'avant-pied et l'arrière-pied, l'avant-pied et l'arrière-pied en abduction et en pronation. Je prends tout le pied et je l'amène comme ça. Vous voyez ma main ? Oui. Je prends le pied, le pied il est comme ça, je le prends et je l'amène en pronation et en abduction. Et mon bilan, comment je le fais ? Vous allez me parler de la cotation de Dini Glio. Ça, ça existe dans tous les bouquins. Vous allez la trouver et vous allez le faire moi. Je ne fais pas cette cotation. La cotation, quand je fais mon examen du pied eau, je fais supination, je la trouve à 90. Quand je la manipule, quand je fais, je la bouge en passif, j'arrive à 30. À moins, donc je mets moins 30 de supination. Quand je fais ma, je fais mon bilan articulaire en passif et je mets et je note ce que j'ai trouvé. Je compte aussi mon écart et quand je n'arrive pas à les amener en complète, en mouvement plus complet jusqu'au bout, je mets, il est incomplètement réductible à moins 30. Et je les compte comme ça. Puis complètement réductible, stade 1. Puis incomplètement réductible, stade 2. Puis irréductible, stade 3. Parce qu'il y a des conditions irréductibles. Et ça me permet à moi de comptabiliser en degré ce que j'ai gagné et ce que j'ai trouvé au départ et ce que je suis en train de gagner. La cotation de 10 millions ne me permet pas de me donner une cotation sans plus. Et quand je fais un autre bilan, elle va me donner une autre cotation si je m'améliore ou pas. La cotation du stade 1, stade 2, stade 3 me va moins bien. Mais les kinés, si la cotation de 10 millions, leur va bien, ils la font. Mais d'ailleurs, les techniques, un patient, il faut les soigner. Il faut récupérer le maximum avec lui. Et il faut la technique qui domine le mieux. Un kiné, il a un malade, il domine le plâtre, il fait le plâtre. Il domine l'élastoplast, il fait l'élastoplast. Il domine autre chose, il fait ce qu'il domine. Parce que ce qu'il sait faire et ce qu'il sait faire bien ne va que faire du bien au patient. Moi, je ne dis pas que cette technique est mieux qu'une autre technique. Mais je dis que celui qui a dans la main une technique et il la domine bien, il la fait. Dans le pied-beau, et ça aussi c'est grâce à l'ostéopathie que je l'ai appris, dans le pied-beau, il y a aussi une torsion du squelette zombie. Il n'y a pas que la déformation en équin, en varus et en subination. Il y a une torsion du squelette zombie. Parce que quand le pied tourne complètement en dedans, il attire vers le squelette zombie. Il raccource un os par rapport à l'autre. Et il y a une torsion en rotation externe, dehors. Le squelette zombie, il est tourné dehors et le pied est tourné dedans. Donc je travaille beaucoup le squelette zombie en partant de la tuberosité de jardin. Je la prends et je rentre. Je rentre le squelette zombie en dedans et je mets le pied en abduction et pronation. Si je n'arrive pas à faire la pronation, je fais déjà l'abduction. Et ça, ça me permet de travailler sur le haut et le bas. Je corrige l'avant-pied et l'arrière-pied. Si l'arrière-pied est en haut et aussi pris dans le varus, je les corrige. Et je ne débute, je ne débute la flexion dorsale, très important, je ne débute la flexion dorsale et l'abaissement du calcanéon que lorsque j'ai mon pied, mon avant-pied qui est aligné avec le squelette zombie. Quand je prends le pied, je prends le calcanéon et je le tourne vers le dehors pour l'alignement parce qu'il rentre lui, lui aussi, il est en égale et en pronation. Je le réaxe, je le mets dans son axe, il est en égale, je le laisse en égale, mais je dois le réaxer dans l'axe. Et après, une fois que l'avant-pied et l'arrière-pied, le varus, est corrigé, est corrigé passivement, pas activement, corrigé passivement, parce qu'on n'attend pas une correction active. La correction active, elle va venir plus tard. Quand la correction est acquise passivement, je maintiens mon pied corrigé et j'abaisse le calcanéon. Et je corrige mon état. Tout ça, c'est important à savoir. Si vous faites la flexion dorsale alors que le calcanéon est ascensionné, vous allez donner un pied convex. C'est ce qui donne le pied convex. Et très souvent, on le voit dans les patients qui ont été plâtrés. D'accord. Les patients qui ont été plâtrés, on met la botte plâtrée et on essaie de corriger la flexion dorsale et on amène l'avant-pied parce que c'est le plus facile pour nous dans le plâtre d'amener en flexion dorsale. Donc on amène le pied en flexion dorsale et ce n'est pas tout le pied qui se met en flexion dorsale. C'est juste l'avant-pied qui se met en flexion dorsale. Et comment il va se trouver ce pied dans le plâtre ? Il va se trouver avec un calcanéon ascensionné et avec un calcanéon en écart. Et un pied, un avant-pied en flexion dorsale et la médiotarsienne, elle va s'écraser. Et elle est d'autant plus écrasée que le plâtre, il fait un angle au niveau de la médiotarsienne. Ça va ? Ça va. En fait, ce que vous dites maintenant, c'est très important. C'est un peu des aspects pratiques auxquels il faut vraiment prêter attention. C'est des détails de l'expérience. Par contre, moi, la difficulté que j'avais avec les pieds beaux, c'est un peu ce petit talent, quand il est ancré dans la mortaise et quand vous voulez l'attraper, il est vraiment fouillé à l'intérieur avec une peau glissante d'un nourrissant. C'est un peu vraiment la chose la plus difficile à faire. Alors, j'ai une petite technique que je fais. Je fais des loups et des tentes sur les deux jumeaux du triceps. D'accord. Et je mets le genou en flexion. Il faut travailler le pied, bon, toujours en flexion parce qu'il vous relâche tous les muscles qui sont fléchisseurs plantaires. D'accord. Toujours travailler le pied avec un genou fléchis à 90 degrés. Et si vous n'arrivez pas que le bébé gesticule, il faut le bloquer avec votre tête et vous travailler. D'accord. Merci pour ces astuces-là tout à fait pratiques. Alors, le myotensif marche très bien, travaillez sur les fascias. Vous allez voir, c'est des petits muscles mais qui sont très contracturés. Quand vous mettez votre main, vous allez trouver des contractures. Vous libérez les deux jumeaux et vous avez une flexion et vous avez un calcanium qui va se libérer. D'accord. D'accord. Parce que quand on prend le calcanium entre les doigts et on veut l'abaisser, ça vous fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est pour ça que les bébés pleurent quand vous voulez abaisser le calcanium. D'accord. Il faut abaisser, quand vous voulez abaisser le calcanium, il faut avoir le pied en abduction et pronation. Et c'est votre main qui doit être habillée. A vos pieds, il est là. Oui. Vous prenez là et vous prenez le calcanium avec vos deux doigts. Et vous tournez, vous abaissez, vous tournez, vous abaissez, vous tournez, vous abaissez. D'accord. Parfait. Très bien. Et quand vous allez travailler le pied, vous allez ouvrir le sillon. Le sillon, il faut prendre le calcanium et prendre le premier méta et essayer d'ouvrir ce sillon du pied. Et c'est Bob Avis Elka qui lui rassemble, tourne et il casse le pied. Vous l'ouvrez, vous travaillez en premier et après vous travaillez l'abduction, la pronation. Et après, dans un deuxième temps, vous travaillez, vous avez celle calcanium. Oui, ils disent que c'est une déformation. Pour le pied beau, je vais parler des trois traitements et après je vais parler de mon traitement, le traitement que je fais. Il existe trois types de traitements reconnus. Le traitement fonctionnel qui est celui de l'hôpital Bretonneau, l'hôpital Robert-Debré, qui a été inventé par M. Guillaume et Professeur Benzahel. Il y a le traitement orthopédique par plâtre ou Ponseti parce qu'il y a le traitement spécifique Ponseti parce qu'il y a le traitement mixte où on associe plâtre et bandera sur place. Et il y a la méthode que j'ai découverte dernièrement, enfin il y a quatre ans, je pense quatre ou cinq ans, avec M. Milly, le tunisien, qui est excellente, qui est vraiment excellente. C'est dommage que ce monsieur n'a pas fait d'évaluation de sa technique parce qu'elle est extraordinaire et elle rend énormément de service et nous travaillons dans un calme absolu. Le bébé ne pleure pas parce qu'on ne lui fait pas mal. Je vais en parler tout à l'heure. Alors moi, j'ai parlé de tout ce qui est mobilisation. On mobilise le pied avant de le mettre dans le plâtre ou dans l'élastoplast. À quoi nous sert ? En fait, le traitement n'est pas le traitement par élastoplast. L'élastoplast ne traite rien. Il nous garde ce qu'on a gagné pendant la séance. C'est ce qu'il faut qu'on se mette dans la tête parce que quand on parle de traitement fonctionnel, ça va toujours vers l'élastoplast. L'élastoplast ne traite rien. C'est les manipulations qui vous permettent d'améliorer l'état du pied. Et quand vous avez terminé, c'est comme un tirelire. Vous mettez de l'argent chaque jour, vous ajoutez un petit peu d'argent. Donc, dès que vous avez gagné, vous mettez votre gain dans l'élastoplast pour le garder pour la prochaine séance. Vous le mettez soit dans le plâtre, soit dans l'élastoplast. Je ne vous parlerai pas des résultats qu'ils ont défini. Donc, la Société européenne de pédiatrie a d'excellents résultats sur 78% des cas. C'est ce que dit la méthode de Pansetti. Mais la méthode de Pansetti, c'est une méthode qui est mixte entre médecin et kinesithérapeute. Et elle se fait en 6 à 8 plâtre. En général, Pansetti, quand j'ai vu la méthode Pansetti à Montréal, il n'y a pas de kinesithérapeute. Il y a un technicien de plâtre et le médecin. Le technicien de plâtre et le médecin opèrent au bout du huitième plâtre. Quand le pied est axé, ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'axé dans le squelette jambier, le médecin opère et libère le pied les cas. Et il met le pied en flexion dorsale. C'est vrai qu'ils ont des résultats. Je n'en doute pas qu'il doit y avoir de bons résultats. Mais la place du kinesithérapeute dans le plâtre, Pansetti, la méthode de Pansetti n'y est pas. Je vous ai dit qu'à Montréal, il n'y a pas de kinesithérapeute pour le pied beau. C'est le plâtrier et le médecin orthopédiste qui soignent le malade. Ici, ils ont commencé à traiter avec... Quand ils arrivent au huitième plâtre, ils mettent le truc motulinique. Pour paralyser un petit peu le muscle tricep, c'est pour avoir une flexion dorsale. Oui, c'est bien. Mais il n'est bon que ce qui est actif. Parce qu'il est... Peut-être qu'en diminuant sa force, les releveurs du pied vont essayer de s'équilibrer. Mais ce muscle, il est fort. On l'a anesthésié à un petit moment. Quand il va se réveiller, il va contre sa force. Donc, cet acide butulinique, il faut la faire tous les six mois. Ça coûte cher. Ça coûte 3 000 dirhams, l'injection. Et il faut la refaire tous les six mois. Le temps que le patient se mette de boue, je ne sais pas comment il faut, mais... Après et après, pour le traitement orthopédique de Ponseti, il y a les petites attelles de Denis Brown. Et ça, c'est lourd pour un... Moi, je trouve, si j'ai un enfant qui est beau, ça va la lourde. C'est une barre au milieu qui doit porter tout le temps avec des chaussures. Et en plus, quand il compare aux autres méthodes, ils disent que c'est une méthode qui ne coûte pas cher. Je ne suis pas sûre qu'elle ne coûte pas cher. Chaque plâtre est fait entre 800 et 1000 dirhams. Donc, il faut compter les plâtres. Après, il y a l'acide butulinique ou la chirurgie qui va coûter dans l'acide butulinique. Parce que s'ils font trois injections, ça va leur coûter 3000-6000-8000 dirhams, plus plâtre. Et puis après, si ça ne marche pas, il y aura la chirurgie qui va coûter un minimum de 12 000 à 14 000 dirhams. Et après, il va y avoir l'acide de Denis Brown. Denis Brown, que la société, l'association de Piedsbo distribue gratuitement, ils font un excellent travail. C'est vrai que c'est très bien de le faire pour des gens qui habitent loin, qui n'arrivent pas à suivre les séances de rééducation, qui n'ont pas d'argent. La telle de Denis Brown, ça les aide énormément. Et même les plâtres que l'enfant, s'il est grand, qu'il peut garder pendant 15 jours, voire un mois, aussi c'est bien. Mais quand on compare les prix, la totalité des dépenses pour le Piedsbo par rapport à Pansetti ou par rapport à la méthode fonctionnelle, ça revient pratiquement au même. Ça revient au même. Bien sûr, les Français, ils vont vous dire, les Français, ils ont abandonné la méthode fonctionnelle pour faire le Pansetti. Moi, je vais vous dire pourquoi ils ont abandonné. Parce que les clinici-thérapeutes français prenaient les malades tous les jours, quotidiennement. Et il y a un des parents qui perdait son travail. Et ça revenait très cher pour la sécurité sociale. Et Pansetti, c'est la raison pour laquelle ils ont abandonné et ils ont été dans le sens de Pansetti. Nous, le premier mois, on prend les patients, le premier mois, c'est trois fois par semaine, pendant un mois, après en espace. Et au bout du deuxième, troisième mois, c'est une fois tous les dix jours, une fois tous les quinze jours. Le compte est vite fait. C'est vrai. J'en suis assez content. Et puis, je continue à dire que si vous savez faire la méthode de Pansetti mieux que la méthode fonctionnelle, il faut faire Pansetti. Si vous savez faire la méthode fonctionnelle mieux que Pansetti, il faut faire la méthode fonctionnelle. Chacun a une dextérité dans ses mains et il utilise sa main là où elle est la plus habille. Là où il est la plus habille. Très bien. Très bien. Donc, je ne reviens pas sur les corrections. J'en ai parlé en an et en large. Le traitement fonctionnel, il peut utiliser soit l'élastoplast, l'élastoplast accompagné d'une petite plaquette au pied. Et il peut être accompagné aussi d'une attelle, d'une attelle amovible. Donc, le pied est dans la correction et il se met dans la tête. Ce règne, il dit qu'il a 80% de cas de réussite. Quand je fais mes statistiques dans mon cabinet, quand j'ai fait les statistiques dans mon cabinet, eh bien, c'est de 2005. À maintenant, j'ai dû faire une centaine de pieds beaux. Sur la centaine de pieds beaux, j'en ai eu 10 qui sont passés en chirurgie. C'est 90% de réussite. Et un pieds beaux, un pieds beaux, s'il passe, s'il passe entre les mains d'un thérapeute, il peut être opéré. Mais vous savez que vous rendez, on va rendre service au chirurgien qui va l'opérer. Parce que quand il va ouvrir, il ne va pas trouver des muscles frêles et des pendants à peine, qui cassent rapidement. Il va trouver un muscle, il va trouver de l'espace pour travailler, pour amener le calcanéon en bas. Il va être à l'aise pour opérer. Un pieds beaux qui n'a jamais été rééduqué, c'est une punition pour le chirurgien orthopédiste. Alors, quand vous sentez que votre malade, ça c'est un conseil que je vous donne, quand vous sentez que votre malade ne va pas complètement récupérer, laissez une petite déformation. Laissez-la. Parce que pas une déformation minime, à peine visible, le médecin ne peut pas l'opérer, ne peut pas la corriger. Si vous laissez une vingtaine de degrés de déformation, et que vous savez que vous n'allez pas les récupérer, envoyez le patient se faire opérer. Mais si vous n'avez que cinq degrés de déformation, le médecin ne pourra rien faire. Mais ça, c'est à l'expérience qu'on acquiert. Je vais vous montrer quelques photos des plâtres de Pansetti, de l'attel de Libran, des attels amovibles, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que font les Guinées en général. Voilà, donc les plâtres de Pansetti, vous voyez, le premier plâtre, il est encore en déformation, il te corrige petit à petit, et pour finir, bien corrige. Là, vous avez des attels amovibles. C'est l'équipe de chirurgie, là vous avez l'attel de Libran, que le patient doit garder longtemps. Les clients enlèvent les plâtres, la chirurgie, la gardent l'entente. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et puis, il y a d'autres pathologies qui peuvent être associées, les doigts surnuméraires, les arthrocriposes, la spina bifida, il faut être vigilant là-dessus. Il faut toujours essayer de voir les hanches. Je vais regarder si j'ai un film. Si j'ai un film pour vous, c'est bon. Alors la méthode, la méthode de Millie, ça s'appelle la méthode active dynamique. Il ne manipule pas passivement l'enfant. Il dit que l'enfant, il a une liberté de bouger. On prend juste les pieds et on les laisse bouger. Et plus il bouge, et plus il remet tout en ordre. Et une fois qu'il a bien travaillé, et oui, la correction se fait d'elle-même. On n'a pas besoin de le triturer ou de tirer sur les tendons. Donc on prend le pied et on simmet l'enfant pour qu'il bouge. Et plus il bouge, et plus ses pieds se corrigent. Et quand on a fini, on met un élastoplast particulier. Ça ne veut pas passer. C'est dommage, ça ne veut pas passer. Et on essaiera de le faire une autre fois, peut-être. Charmant, charmant. Et voilà. Donc il fait la méthode active dynamique tout en faisant un élastoplast qui commence d'abord par le calcanéomé le tir vers le dehors. Il passe devant, il prend le gros orteil. Tout vers la hanche, vers la cuisse, vers le tir intérieur de la cuisse, avec le genou fléchi et il le colle. Et après, il fait une petite correction et le tour est joué. Croyez-moi, ça donne de très, très bon résultat. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame, pour toutes ces explications. Ils étaient vraiment très, très riches. Et ce qu'on sentait, c'est un peu de l'expérience qui parle. Et là, je pense que sur la thématique des différents traitements qu'on propose pour le pied Bovarus Eka, il y avait également d'autres discussions sur d'autres plateformes concernant quelle est la méthode la plus efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, il y avait des études comparatives. Et ça, je pense, madame Leila, il le sait très, très bien. Malheureusement, la méthode Méli manque encore de preuves scientifiques. Je lance un appel pour les protagonistes de la méthode d'aller faire des études là-dessus et peut-être démontrer quelque chose qui va faire revenir le pied Bovarus Eka vers la pratique kinésithérapique, alors que maintenant, c'est beaucoup plus médical, comme l'a expliqué madame Leila. Alors, tout de même, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des critères précis pour envoyer un enfant vers la chirurgie? Écoutez, quand vous allez travailler avec un enfant et que vous avez récupéré un maximum et que vous continuez à travailler, que l'état est stationnaire, vous l'envoyez déjà pour avis. Tous les trois mois, vous allez voir le médecin. Il faut l'envoyer chez le médecin pour le voir. Quand il va le voir, il va vous dire « Moi, je dois l'opérer. » En général, quand il persiste un petit état, il faut attendre l'âge de la marche parce que la position de vous va amener le calcanéon vers sa position. Tout le poids du corps va se mettre sur les talons et le cœur va se corriger de lui-même. D'accord. Alors, on vous remercie infiniment. Donc, j'aimerais finir en invitant Mme Leïla pour encore et encore pour beaucoup de live avec nous. Donc, les sujets qu'elle présente sont très intéressants et pratiques. Et ainsi, je vous demande, merci Mme Leïla, au nom des participants et au nom de l'Association marocaine de thérapie manuelle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je reviendrai avec plaisir. Oui, Allah, il m'a recueillit. Oui, Allah, il m'a recueillit. Merci. Je vous dis un petit truc. S'ils sont mis dans un hôpital, ils ont des dossiers complets, bien ficelés sur les pieds-beaux, ça, c'est un truc que je lance. S'ils ont des dossiers complets sur les pieds-beaux avec méthode Pansetti et qu'ils veulent faire une étude comparative avec la méthode Mili, je suis prête. Moi, j'ai des patients de la méthode Mili et eux, les patients de Pansetti et on peut faire une étude comparative. Alors, là, j'aimerais préciser que Mme Leïla lance un appel pour les kinésithérapeutes qui travaillent à l'hôpital avec la méthode de Pansetti de bien vouloir, s'ils veulent, participer à une étude comparative où il demande de comparer un peu les deux méthodes sur un échantillon. Donc, c'est un appel lancé pour tout le monde. Merci, Mme Leïla. Et j'espère qu'il y a une réponse par rapport à votre requête. Donc, à demain, incha'Allah, et merci beaucoup. Merci.